Adapté de la pièce d'Emma Rostand de 1898, John Paul Rapinoe fait un film captivant et émouvant sur le fameux Cyrano de Bergerac. Les personnages principaux incluent Cyrano, Roxane, Christian, ainsi que d'autres comme De Guiche, Le Bray et Raguenot. Le film réquente l'histoire de Cyrano, un homme au nez étrangement grand qui est amoureux de sa cuisine, Roxane, et ne sait pas qu'il est amoureux d'elle et est tombé amoureux de notre homme, Christian. Christian est amoureux de Roxane dès qu'il la voit et Cyrano finit par accepter d'aider Christian à convaincre Roxane de son amour. Roxane et Christian se marient après avoir partagé un sein sincère sur le bel camp. Puis, on repressait De Guiche parce qu'il aime Roxane aussi et envoie les troupes à la gare, où Christian découvre que Cyrano est amoureux de Roxane depuis le début. Ce triangle amoureux montre à quel point il doit être douloureux pour Cyrano de voir la femme qu'il aime tomber amoureuse de notre homme. Mais, il aide quand même Christian parce qu'il sait que cela rendra Roxane heureuse et tout ce qu'il veut, c'est la voix heureuse. Cyrano est l'exemple même du personnage principal héroïque et courageux qui sacrifice ses sentiments pour le bonheur qu'il apporte aux autres. Dans l'ensemble, ce film illustre les thèmes de la bravoure, de l'héroïsme, des valeurs et de l'amour, ainsi que de la douleur et de la souffrance. Cette œuvre révèle la véritable nature d'un triangle amoureux et comment la tromperie est toujours présente, même si nous sommes aveugles. Le film révèle également la nature de la beauté intérieure par rapport à la beauté extérieure et comment nous percevons les deux. Roxane apprend même au cours du film que la beauté extérieure ne devrait pas compter autant, mais plutôt l'âme de quelqu'un. Allez voir Cyrano de Bergerac au cinéma jusqu'au 14 février.